nous allons maintenant en rhodésie du nord ici on a écrit rhodésia rhodésie du nord qui est aujourd'hui la zambie des tribus et leurs chefs qui étaient sous mantiav du congo minwangand les babemba de la zambie qui ont pour chef kalamadijimba c'était les gens de mantiav les enfants de mantiav toujours en zambie vous avez les babemba avec pour chef cittimukulu ils étaient membres de l'empire ronde attend que je vous montre on respecte cittimukulu en zambie comme c'est pas possible attendez que je vous montre le président zambien à genoux devant chittimukulu si chittimukulu c'était un roi qui s'ingénuait devant le mantiav de moussumba mais chittimukulu en zambie parce qu'il ya de l'ordre le président zambien ne peut jamais aller se tenir debout devant le chef de babemba chittimukulu quand il arrive il enlève ses chaussures il s'ingénue jusqu'à ce que le chef va lui dire mais toi mena imaginez mena ce chef là c'était un petit chef respecté par le président zambien mais à combien plus forte raison le chef de ce chef là mouine mangane mentiav de karunda de moussumba lui c'est final mais regardons congo on ne le respecte pas question mark et vous comptez que le congo sera béni c'est pourquoi vous avez des guerres qui ne finissent pas vous ne savez pas qui vous êtes attendez que je vous montre on l'appelle le chef suprême en zambie pourtant la suprématie se trouve du côté des moussumba les ambiens appellent le cetitimukulu là bas attendez c'est à dire moukoua moukour moukouroumpe voilà cette image qui avait tellement impressionné beaucoup de gens dans le monde c'est là où j'ai vu la différence entre la zambie et le congo à tant que je vous montre l'image c'est sur mon laptop côté zambia regardez le chef de babemba qui s'appelle citimukulu le président actuel de la zambie il est à genoux devant le citimukulu de la zambie regardez même le titre du journal dit zambia président akai de tchilema captured kneeling before paramount chief citimukulu le président zambien akai de tchilema donc photographié à genoux devant le chef suprême citimukulu imaginez ce citimukulu je la grandi à l'écran regardez le président zambia en présence de citimukulu où est citimukulu c'est celui-ci c'est lui le vrai le chef citimukulu le président zambia s'agénie devant lui mais si vous suivez la chronologie si montiav s'en va en zambie le montiav du congo il arrive devant ce chef ce chef doit s'agénuier lui le tchitimukulu doit s'agénuier devant le chef montiav qui vient de moussoum parce que c'est son père c'est lui qui a mené la royauté là-bas c'est la lignée et à boucher fritokia ni kwe tukun kalai vous comprenez le tchitimukulu respecté par le président imaginez maintenant montiav le tchitimukulu doit s'agénuier devant le montiav du congo les africains surtout les congolais nous sommes tellement perdus parce qu'on a la classe de politiciens de mafie moi je vous ai dit c'est la mafia politique qui tue le congo je continue je disais donc en zambie qu'on appelle qu'on appelait rhodesi du nord en ce temps là il y a la tribu de babemba avec pour chef kalamadijimba ils étaient les enfants de montiav et à la tribu de babemba avec pour chef tchitimukulu que je viens de vous montrer il faisait partie de l'empire rhodes de mwin manhand il y a la tribu de babemba encore qui ont pour chef mwambu il faisait partie de l'empire rhodes il y a la tribu de bakawonde les kawonde de la zambie aussi avec pour chef mouchima c'était les enfants de montiav ils payaient les tribus devant montiav ils s'agénuaient tous devant montiav ils reconnaissaient en montiav de moussumba que c'est lui le chef suprême après dieu il y a la tribu de bakawula en zambie avec pour chef kazembe membre de l'empire rhodes et à la tribu toujours en zambie de bene kabanda avec pour chef coutumier kabanda les enfants de montiav et à la tribu de babalakasa en zambie avec pour chef tchitimukul tchitimukul oui ils n'étaient pas un membre bien ils faisaient partie de l'empire rhodes il y a toujours en zambie une tribu bien un peuple qu'on appelle bakachipuna avec pour chef mukaleng nama partie de l'empire il faisait partie de l'empire rhodes en 1960 et à la calouena de la zambie avec pour chef tchignam membre de l'empire rhodes et encore les calouena de la zambie qui ont pour chef bakalu valo il faisait partie de l'empire rhodes et en zambie encore les autres calouena trois grands groupes de calouena le troisième groupe avec pour chef bakabuzi les enfants de montiav du congo il ya toujours en zambie un peuple une tribu qui s'appelle les luchazi avec pour chef babu nda membre de l'empire rhodes il ya l'endembo le candembo de la zambie en 1960 les blancs de l'université de massachusetts nous disent il y avait trois grands groupes de candembo bien trois grandes tribus le ndembo 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 ils sont tellement nombreux en zambie il ya le premier le premier groupe d'endembo qui ont pour chef ikkengé kalulu akadjombo ils étaient les enfants de mantiav une autre tribu de ndembo qui ont pour chef mwinelunga ils font part ils faisaient partie de l'empire rhodes le mot mwinelunga j'ai déjà étudié sur ça c'est ce qu'on appelle mwine ilunga normalement les karund condensed mwin ilung c'est venu du congo mwin ilung c'est venu du congo mwine hirung wa kwa ilunga parce qu'en karunda nous avons aussi des ilunga tu peux être karunda ton nom peut rester ilunga si tu veux karundanise ton nom ilunga ça deviendra yi yirung Les Caronda disent Yirung, pas Ilunga, pas Ilunga, Yé, Yirung. Alors, Mwene Ilunga, en Zambie, on dit Mwene Ilunga. Tenez-vous avec Mwene Ilunga ? C'est en Zambie. L'opération originale venant du Congo, c'est Mwene Yirung. Il y a aussi les Kandembo, troisième groupe, troisième tribu, qui ont pour chef Kakoma. Les enfants de Montiave. Tout cela faisait partie de l'Empire à Rouen. Et pour fermer le chapitre de la Zambie, il y a la tribu de Makamba, avec pour chef Shinda. Ils faisaient partie de l'Empire à Rouen. Il y a les autres Makamba qui ont pour chef Kanongesha, les enfants de Montiave. Il y a les autres Makamba qui ont pour chef Nakaseya. Ils étaient partie intégrante de l'Empire à Rouen. Empire Rouen. Et tout est signalé très bien. Donc, même le gouverneur belge du Congo, qui était le président du Congo, qui jouait le rôle du président, représentant le roi Léopold II des Belges. Puisqu'en 1960, Léopold II était déjà mort. C'était le roi Baudouin qui était là. Donc, le représentant du roi Baudouin, le roi de Belges, au Congo en 1960, reconnaissait ça. Le Montiave avait écrit, ou bien avait fait écrire une lettre le 25 février 1960, qui s'appelait Montiave Yav Anawéj III. Je ne sais pas à quelle occasion, je continuerai mes recherches. Il a énuméré le peuple à Rouen, le peuple de l'Empire Rouen, dans ce qui est le Congo belge. En ce temps-là, du côté de la Rhodesie du Nord, la Zambie, et du côté de l'Angola. Ce sont nos terres. Tous ces chefs-là, sont les petits chefs. Moi, Montiave, je suis le grand chef. C'est ça l'ordre qui était établi quand vous nous avez rencontrés. Et ça ne se faisait pas, donc, au moyen de la machette, comme s'il est venu le faire. Non. Tuer pour prendre des terres. Non. Non.